Radio et Télé Métropole, merci de votre fidélité. Pour commenter l'actualité, ce matin, l'ancien conseiller du président Jovenel Moïse, le professeur Guichard Doré. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas reçu sur le plateau. Nous sommes bien contents et change que de voile fermataire. Guichard Doré, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendel, bonne année. Bonne année. Parce que le mois de janvier n'a pas fini. Et puis nous avons souhaité bonne année à tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Et puis tous les fidèles et les internautes qui peuvent suivre les points sur les réseaux sociaux. Mais Mbarsou, j'ai raison pour que nous prenons tout le temps de ça avant de parler. D'après une compréhension que nous avons rencontrée en début 2018, oui là. Pourquoi ça ? Oui, 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 il y a un débat. D'où c'est quoi après ça ? Ma bonne année de base que j'ai eu, c'était moi-même. Il m'a reçu et puis l'ancien président du RDNP, malheureusement, qui est assassiné. Donc là, c'était sous sécurité. J'ai eu l'aspect sécurité là-dedans tout. Oui, j'ai eu l'aspect ça, mais j'ai eu l'aspect politique tout là-dedans. Et moi, j'ai eu l'aspect politique, c'est facile pour ce que j'ai eu l'aspect politique ? Ce n'est pas toujours facile et c'est autant gymnastique parce que, zone non, bon, même que je sois à Port-au-Prince, nord, sud, l'ouest, est-ce Port-au-Prince ? L'autre, il y a eu l'aspect politique, c'est-ce qu'il a eu l'aspect politique, c'est-ce qu'il a eu l'aspect politique ? Je disais qu'il n'est pas capable d'amplifier ce qu'il y a là, mais depuis que je venais à Mouïse, qu'on a des conseils, qu'est-ce qu'il y a fait, qu'est-ce qu'il y a fait, qu'est-ce qu'il y a fait, l'insécurité de commencer. Bon, c'est vrai que tu parles au diable. Par exemple, Matissan. Oui, Matissan est là, mais on est allé plus loin. Mais, ça son situation depuis plus de... 2014, moi nous toujours prenons ça comme mon date de départ, PIA perdu, ça m'a d'arrelé savoir-faire li en matière de sécurité. Le fait qu'il y a décoré l'armée, l'armée d'Aïti, ma gokore men, ko batre men, mais sous point ça, au moins, il y a fait travail li. Il y a sécurisé PIA, il y a un peu de cabale n'importe quoi sur le territoire, n'importe quel heure. Moi, même, j'ai un peu d'absoré là, il y a un jour du matin, à l'époque, il y a un véhicule qui a fait sécu, normalement, il y a un peu de cabale, ou il y a un peu de cabale. Ou je veux dire, ce n'est pas le cas. Donc, on perd le contrôle du territoire. Nous cassons et nous sommes d'arrelés un marion institutionnel pour nous désécuriser le PIA. C'est pourquoi, depuis 1994, depuis qu'on n'a pas d'un force multinational sous le territoire, il y a un problème. Vous remarquez. Toutefois, nous n'avons pas d'un force multinational sous le territoire, autrement dit, ça, ça m'a dit pour nous, nous n'avons pas de vivre sans l'armée. Notre comportement, l'institution militaire doit être présente. Et je veux dire, si le Premier ministre a fait appel pour le taguer en force multinational, il n'y a pas de venir. Donc, c'est parce que nous, nous comprenons que nous avons besoin de force internationale, de force militaire. Où il n'y a pas de venir ? Vous voulez dire, il n'y a pas de venir. Il n'y a pas de venir. Je ne dis pas de venir, mais il n'y a pas de venir. Mais, pour le présent moment, il y a un besoin, un besoin de sécurité sur le territoire, à tous les niveaux. sur tout territoire, dans les sections communales, le paysan n'y a pas d'absolir en couvert. Vous n'y a pas de faire récoltes et n'y a pas de planter tout. Donc, ça n'y a pas de récoltes. Ça n'y a pas de récoltes. Ça n'y a pas de récoltes. Ça n'y a pas d'impact économique. C'est cela, mais simplement, n'y a pas de récoltes et n'y a pas d'importance de la bagaille parce que le paysan n'y a pas de produire. Deuxièmement, vous n'y a pas de récoltes dans les villes de la zone métropolitaine, que ce soit quoi de bouquet, Petionville, Petionville jusqu'à un an de ça. Petionville était relativement en paix. Mais il y a un kidnapping qui a fait à l'intérieur de Petionville. Donc, nous avons perdu le contrôle. Vous pensez que ce sont les bagailles qui a jugulé, ce sont les problèmes qui a résoudés ? Il faut prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce que le kidnapping Petionville-là ? Moi, je pense que le gouvernement est un embryon l'armé, on doit militariser cette zone. Pourquoi pas ? Si nous n'avons pas aimé ces militaires, pourquoi ça empêche le gouvernement de déclarer l'état de siège dans une série de zones qui sont en paix ? On a des dispositions juridiques pour ça. On déclare l'état de siège dans cette zone et puis plus personne n'est pas grouillé. Et puis, à ce moment-là, la police, l'armée a renforcé les structures de sécurité pour prendre les décisions pour le pays. Puis ce que ça gagne... Pour qu'on dit l'état de siège, on n'a pas dit l'état d'urgence. Non, ce n'est pas la même bagaille. Maintenant, c'est le pouvoir de l'armée qu'on baisse au territoire. Non, pour nos questions, justement. Non, non, c'est le pouvoir de l'armée puisque elle a dépassé les forces... En fait, c'est ce qu'il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il s'agit ? Il faut dépasser les forces des polices. Donc, il faut prendre les moyens militaires. Il faut déclare l'état de siège. Au Brésil, notamment, il faut déclare l'état de siège. Donc, les tribunaux, c'est le tribunaux militaires qui t'est fait juger mon nom. Il faut prendre la disposition qu'il faut. Quand vous avez un problème de sécurité... Donc, il faut dépasser le cours commercial. Bien sûr, bien sûr, déplacer. Dans les favelas, au Brésil, il y a plusieurs documents sur sécurité, pas seulement au Brésil, mais d'autres pays. Il faut dépasser comme ça. On renforce le pouvoir militaire. Dans certaines zones, où l'armée contrôle ça. Donc, ça ne peut empêcher le gouvernement à faire ça ? Ça ne peut empêcher le gouvernement à prendre la disposition comme ça ? Bon, on attend les forces internationales à l'hôpital, non ? Parce qu'une fois qu'on a déclaré l'état de siège, une série des hommes qui dépassent, les forces des polices pas capables, les forces des civils, les forces civiles, les forces des dépassées, il faut remplacer les forces militaires. Et c'est pourquoi, moi, je crois que, nous, par cas, on fait économie de l'institution militaire. On doit avoir les moyens. Aujourd'hui, on a à peu près 2 000 soldats. Et tout ça ? Parce qu'il y a tout ça, il n'y a pas augmenté, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Et puis, deuxièmement, il y a les réservices de la main. En ces militaires, c'est des réservices, vous savez, vous savez, les réservices de la main. Ils sont des militaires à vie. On parle de... Les anciens soldats. Les anciens soldats. Oui, mais quand il y a, il y a une grande monde. Non, mais il y a un cap à 2 jours, écoutez, il y a un agent de sécurité. Il y a un agent de sécurité, il y a un agent de sécurité, il y a un agent de sécurité. Il y a un agent de sécurité, mais au moins, ils ont les savoir-faire. On doit les mobiliser, c'est les réservices. Oui, mais là, il faut vraiment... Il faut qu'insécurité, il faut qu'ils ne se préoccupent pas. Oui, mais c'est ça. C'est juste ça. Après, ce gouvernement fait, nous rendons compte qu'ils ont expecté de passer à un Aïti et qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de plan de sécurité, personne n'y a pas de cap à l'île. Il y a un homme du gouvernement qui n'y a pas de cap à l'emploi de sécurité. Donc, il faut montrer que ça c'est un problème pour eux. Aujourd'hui, c'est qu'il y a une équipe qui est importante pour le pays. C'est ça. Tout nous n'avons pas de plan de ça. Donc, on dit qu'il y a une solution qu'il n'y a pas d'envisager aujourd'hui, c'est militariser Pétionville. Oui, État de siège. Oui, État de siège pour Pétionville. Pour Pétionville, passer par Pélerin, arriver juste à Bouls. La commune de Pétionville dans son ensemble. Oui, État de siège. Vous finirez ce problème là, mais vous finirez ce problème là pour arrêter, vous n'allez pas les policiers pour vous stabiliser, pour avancer. Mais de l'autre côté, chaque côté est comme ça. À la 4, vous avez une politique de sécurité à la 4 en matière de contrôle militaire du territoire puisqu'on va faire un pil. Sous-t'il y a un pil. Vous avez fait l'horizon et le périmètre qui est plus large. Vous pensez que vous avez besoin de 500 aigres comme ça pour Pétionville-là ? Vous pensez probablement mobiliser mille monde. Et vous avez raison d'un mois où vous avez fait une situation qui est en train de la police et qui a fait travailler. Donc, c'est pacifié pour... C'est pacifié et la police vient consolider après les services de renseignement bien entendu puisque M. Ariel est un grand complexe avec Annie. Le président Joviel Maurice avant d'assassiner, il a créé Annie, l'agence nationale d'intelligence. On doit avoir les renseignements et... On a dit... Mais il a créé, il était peut-être président. Le président L. Maurice il a parlé à jouer un projet à arrêter pour le consigne. Il était sous biol. OK ? Il a été mis en train de mettre là-dedans. Mais il a fait ça. 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 Donc de toute façon... Bon, ça t'a étonné d'arriver jusque là. Mais maintenant, il revient au gouvernement de mettre en place cette agence centrale de renseignement pour que le pays ait un service de renseignement. Je dis à vous dit ça là comme il y a une suggestion qu'on fait. Il y a plein de choses qu'on fait déjà. Mais je n'ai pas j'ai l'impression que j'ai un suivi qui fait à yo. Autrement dit, les autorités font toujours la saut d'oreille par rapport à certaines propositions, notamment des propositions ayant rapport à l'insécurité. Je dis là, pas de voir parler là ou pas quoi que tu as gagné des structures de la société qu'il a supposé forcer par exemple le pouvoir en place à tenter, à essayer pour au moins la police être capable de respirer. Il y a un peu de la police qui a une mission qu'elle ne peut pas gagner. C'est pas la mission. Que elle ne peut pas gagner et c'est chaque jour la police a goumé avec bandit. C'est chaque jour la police est en bataille. Il y a tué policiers. Plus d'une cinquantaine de policiers mourissent en moins d'une année. C'est grave, non pas dans la guerre. Est-ce que je dis là, par la supposé qu'il y a des structures qui prennent propositions ça et puis vous demandez pour un ministre pour essayer? Bon, si nous souhaitons la sécurité dans le pays, nous n'avons pas qu'il y a un autre choix. Puisque, regardez, comme nous disons tout à l'heure, depuis 1994, chaque fois qu'il y a une force militaire sur le territoire qui a eu un problème. En 2004, Zou Jovenel Moïse, etc. Tout président, nous, est un minimum de sécurité ou un minimum de stabilité ou un minimum de tranquillité. La sécurité publique est une force militaire sur le territoire. Autrement dit, nous n'avons pas privé de moi. OK? Même si vous attendez ça. Le gouvernement dit, je ne vais pas me dire, écoutez, le gouvernement ne va pas me dire, je ne vais pas me dire. Quand on est en responsabilité, il ne va pas pas être capable. Et parce qu'il y a une solution, il faut venir en responsabilité. C'est ça, il ne va pas me dire, je ne vais pas me dire, comment faire me dire? Mais quand on est Doré, Gichard Doré, Baronet, ou même tout, comme conseiller président J. L. Moïse, avant le temps de mourir, il est capable de dire que nos guerres n'ont pas de responsabilité. Parce que si nous dépend des mesures appropriées, peut-être nous ne devons pas arriver là, à côté de nous. Écoutez, en matière de sécurité, nos présidents sont vides juridiques. Ils prennent deux textes. ils prennent sur la sécurité publique pour renforcer la sécurité publique. Deuxièmement, ils prennent sur l'agence nationale d'intelligence. C'est vrai qu'ils réhabilitent l'armée. Décision de la réhabilitation de l'armée, c'est le premier acte politique qui est fait depuis novembre 2017. Donc, il prend ça comme question. D'ailleurs, c'est un élément de campagne. Donc, il est conscient que le PIA n'a pas fonctionné sans l'institution militaire. Et puis, deuxièmement, les citoyens, les délinquants sont là, ce n'est pas possible. Mais ce militaire, écoutez, il y a un cadrage du territoire par l'armée. Il y a un chouquet ou un chef de section, ou un chef de commande de distrait, etc. Moi, je n'ai pas bon fait dans l'armée pour avoir un dossier sous. C'est un mot de l'année. Moi, je n'ai constaté des dossiers de cette chef de section, parce qu'il y a un chef de section depuis 1910-1912. Il y a une histoire de famille. Au côté, l'institution militaire avait l'histoire criminelle des familles en Haïti. C'est pourquoi il y a un tout monde. Autrefois, il y a un problème de la cafétéria dans la ville ou il y a un vol à la fois. Ok, d'accord, il y a un sac ou il y a un bar ou il y a un commandant qui m'a dit dans la zone à la arrivée. Automatiquement, il y a un autre 40-15 minutes qui m'a dit qui prend. Il y a un vol à la fois où vous allez. Ok, donc maintenant, on perd ce contrôle parce qu'on n'a pas le service de renseignement. Imaginez, Soudivali, comment ça se faisait ? Pas de téléphone. Mais tout le matin, le chef d'état-major de l'armée ou bien le commandant chef de l'armée comme le patrie le plus haut gradé de l'armée, il déposait sous le bureau du président de la République un rapport comment il réveille la République. Et il y a un dis-bouc, tel côté, tel marché, tel sexe communale, le président est au courant. On avait le contrôle du territoire parce qu'on a des bons services de renseignement. Les Divali allaient, ils ont cassé le service de renseignement alors que les bolcheviques en Union soviétique, tout le service de renseignement qui était gagné avec ça, il n'y a pas de caser, il n'y a pas de caser, en 1997, il y a chassé Mobutu au pouvoir en Afrique. Et le président qui est arrivé, M. Kabila, il y a un premier bâle, M. Debrun, tout le monde m'a parlé présidentiel là, non, m'a parlé pour le service de renseignement. C'est le premier bâle, M. Brun, et puis le premier bâle, il dit tout, il y a un service de renseignement, maintenant, Mobutu, il y a un autre travail, il y a un contrôle du territoire. L'État, quand vous n'avez pas l'information, vous ne savez pas qui est, qui fait quoi sur votre territoire, ou pas existent. Te m'en profite de l'occasion pour m'en de l'étoile, pour m'en de l'étoile, par contre, ou a m'en de l'étoile, ou a m'en de l'étoile, est-ce que c'est vrai que, en question l'Améyan, international, pas de l'étoile pour l'Aïti, ben, Jovenel Moïse fait le quand même. Est-ce que c'est vrai que c'est vrai que c'est des commandes qui sont faites pour l'armée, Américains n'ont pas d'accord. Par l'international, Américains n'ont en particulier pas d'accord. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Aux Etats-Unis, après le coup d'État de 1991, il y a une loi qui interdit le provoque en Haïti des matériels militaires. Son loi. La loi ne va pas changer. Et ce point de ça, je crois que, encore une fois, nous mettez soin sur la prochaine élection qu'il veut réaliser. Pour le président, tu as fait une mission pour aller au Congrès américain pour expliquer ça. parce qu'en fait, c'est une loi. Puisque c'est une loi, même le président des États-Unis n'est pas la loi. Maintenant, comment est-ce qu'il ne va pas acheter plus les armes dans les pays? Nous n'avons pas de lobby suffisamment pour faire les villes. Maintenant, je pense que c'est libre. Ok, mais la loi, ça, l'État dit pour vendre nous. États-Unis? Oui, oui. Mais il n'y a plus le pays le fait qu'États-Unis n'est pas vendre, il n'y a pas vendre nous. Ah oui, il y a ça aussi. Il n'y a plus l'autre pays le fait qu'États-Unis ne va pas vendre nous. Il n'y a plus le problème avec. Mais le ministre haïtien qui a commandé en pile z'âme? Non, ça, c'était pas le Laurent. Non, c'est pas des âmes de sophistiquer, c'était pour la police, c'est pas pour l'armée. Et là, encore une fois, il n'y a plus levé. Mais maintenant, ça, c'est que le président il t'a expliqué que le pays a besoin. Z'amman, il n'y a plus des couloirs de coopération quand même. Il n'y a plus fermé vraiment. Il n'y a plus de coopération avec le Mexique, etc. Et puis d'autres pays, il t'a plus de coopération. Maintenant, comme le président, il y a une difficulté pendant tout le monde dans la manifestation, etc. Mais c'était un peu pas trop sous l'armée. Mais si il y a une situation normale, il n'y a plus de l'américain. 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 Je ne sais pas de l'américain. Il n'y a plus de l'américain. Même la Karepa, il n'y a plus de l'américain. 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 comme la Constitution dit, aider la police au cas où tu as une demande motivée de l'exécutif de l'exécutif, les police ne sont pas dépassés par les événements. Par exemple, la situation d'aujourd'hui. Mais maintenant, nous nous avons besoin de l'américain également pour éviter. Le fait que nous avons besoin de l'américain. Alors, là, pour déplacement, on a fait il y a un premier côté et on a consolider avec le service renseignement et la police et la met par l'autre côté. Ou vu à ce, jusqu'à ce que, ainsi de suite, jusqu'à ce que révé ou pas s'y fait territoire. En parlant de service renseignement, qui ça crée ? Ça dépend de Ariel. Bagging en gampichen. Écoutez, il y a l'argent pour renseignement en pays. Il y a l'argent. Sauf que, lié papillé, non pas ket institisyon Ou gené la primature Ki gené yon an bryon, palete yon an bryon Ministère intérieure yon an bryon Ministère de la justice Bayon grab dayon ti koba avec la police Mba se le pas suffisant Et puis, quoi encore, Ministère de la justice Donc, mwen même, mwen kwek ke l'État Pa ka fonctionné kon sa Non besoin de service central de renseignement Avec un directeur général Comme ou koné directeur général de la police Et koné ki moun ki directeur de service de renseignement Sauf que, non pas besoin de l'agent Ce n'est pas normal Mais non kwek ke koné ki es ki directeur Et djeme maten, ou koné ki moun ki directeur général Soal an DNI, Republik Dominikène Yon kon servis central de renseignement Mais tout moun koné ki directeur Donc, c'est pou mwen mwen pas se sa Non besoin sa sou territoire Ma ka fonctionné sans sa Fou non collecter les informations Qui sa loa te prévoi? Ki sa loa te prévoi? Loa, alors, c'est une loi moderne En matière de renseignement Parikou ken pey nan ka e, blak te gen sa Un, ligé yon direction générale Ligé yon service Bon, service technique normalement Avec des services TV Et puis, ligé yon inspection générale De renseignement A kote des salles, t'es créé Yon akademi de renseignement Ok? Et puis Mwen mwen te kwek ke modifia Yon t'es venu créer Le conseil national de sécurité Kite a coordonné l'ensemble Des services de sécurité Aujourd'hui, ça n'existe pas Mwen kwek ke mwen mwen konsalta Si posé gwen Mwen nan si renseignement Politique Non, pas renseignement Non, renseignement Yon dit directeur général Mwen, gwen ekip mwen politik Yon d'abal seger Donc c'est pas n'importe qui C'est pas honguidam Mwen t'es venu Mwen mwen s'avouem Mwen t'es venu Non, il était très 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 ciblé Sous-t'es-tu Yon kwek ke mwen kwek ke mwen akademi Mwen kwek ke mwen Mwen kwek ke mwen Nen inspecteur général Yon kwek ke mwen 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 Mwen kwek ke mwen Et Jeanne Gasson t'a pas l' Parce que c'est vrai aujourd'hui Vous n'avez pas de l'équivalent Si le directeur de DNI Vira en Haïti Avec qui mwen Écoutez, on n'en sait Mwen n'a pas pas l'parler Avec qui mwen kwek ke mwen Vous n'avez pas d'équivalent Donc tout paquet d'informations Même les coopérations Donc c'est comme ce qu'on a dit Que nous avons un C.I.A. Non, non, pas l'un Donc si Pas l'un kwek ke mwen kwek ke mwen Si mais j'ai des informations Importantes là Je n'ai pas l'un Je n'ai pas l'équivalent Vous n'avez pas l'équivalent Non, dit ou pas Ce n'est pas un équivalent Non, dit ou pas Et c'est pourquoi Par exemple L'opat kwek ke mwen Mbasekounia Mette l'opat kwek ke mwen Mbasekounia Mbane information Stratégique pour P.I.A. Ou pas c'est l'armée dominicaine A communiqué la directeur de la police Dit ou pas Ce n'est pas l'homologue Donc vous voyez Il faut avoir des homologues Donc puisque l'on n'a pas l'homologue Il ne faut pas communiquer Donc nous n'aim Tous ou pas l'homologue Il faut avoir des homologues Donc la revue dominicaine Genne d'enni Nous même n'aim Genne d'enni Donc il faut nommer Tous les membres Les responsables de l'enni Pour être homologues Sur le territoire Sinon que c'est la revue dominicaine Qui a fait service d'intelligence Pour vous là Et qui a collecté information Sur vous Qui mwen qui vécu Vous n'existez pas Quand vous n'avez pas de déformations Sur vos citoyens Vous n'existez pas Donc la revue Dien ou que Premier ministre Ariel Henry Comme c'est lui même Qui l'a jodian Il a amen Toutes outils juridiques Pour le securité Pour l'enni opérationnel Non d'abord Oui L'enni opérationnel L'enni d'abord Oui oui L'enni d'abord Il doit prendre un arrêté Pour nommer les membres Mais là déjà Pour nommer les membres Oui pour nommer les membres Oui sauf ça Il sait qu'il y a comme là déjà Comme là papiers Non pas qu'il est ministère Donc l'assemblée Et puis je vais me marquer Pour 6-3-1-3 Qui lèguent au problème Qui lèguent au problème Qui lèguent au problème Oui mais c'est ce qu'il dit C'est qu'il n'y a pas de mission Ça Même mission pas Ah non mais il est à la fois C'est le problème de sécurité Écoutez Et puis encore une fois Même si le premier ministre Il conduit la politique de la nation Et la politique publique de sécurité Son attribution de part Oui mais le cas Ça n'a pas de priorité palée Ça n'a pas de agenda palée Non écoutez L'il a pour le même pays Il y a une élection Non pas dans l'élection Écoutez On a eu une transition Entre guillemets Qui était réussie avec la tortue déjà N'oublie jamais ça Mais la majorité de textes L'État s'était fondée En 2005 Dira la tortue a pris Ses responsabilités Nous se mettez Ensemble d'institutions On est dans le pays Et puis on a eu des décrets L'État prend Parce qu'il y a des gens Qui n'ont pas de décrets Mais on peut garder Dans notre législation La majorité de textes C'est décret Il a pris ses responsabilités Donc ça veut dire Que le gouvernement de transition Pour la plupart Qu'on ne plus Mais il n'y a pas C'est une transition Qu'est-ce qu'on fait Il y a des changements Importants C'est une transition Qu'est-ce qu'on fait Ça fait ça ? Parce que vous n'avez pas le monde Non parce que vous n'avez pas le monde D'ailleurs le monde Est très productif Le temps pour faire la loi Il prend tellement de temps Moi ça m'est arrivé Une fois au palais Pour faire un texte de loi Le président doit C'est une campagne C'est elle va aller Elle va aller la loi Il fait une ferme Elle va voter Donc il y a un gros problème Dans ça Donc moi pensez que Notre transition C'est la sorte Vous regardez Les bonnes institutions Qui ont créées Sur la tâche YF IGF Les bonnes institutions De contrôles financiers Elles sont dans la tâche Il a pris ses responsabilités Aujourd'hui Pourquoi à l'époque C'est ça que c'est le problème Aujourd'hui Le problème du pays Le premier problème des haïs C'est le problème de sécurité Donc le gouvernement Il ne peut pas mettre Les institutions de sécurité Toutes pour nous connaître Mais il y a besoin Nous avons besoin Le service central De renseignement Et ça également Il faut aménager la police La police Il faut faire tout ça Parce qu'il faut connaître Qui est qui Qui fait quoi Sur le territoire Nous avons un véritable contrôle Écoute Autant Avant 86 Dans tout territoire Avant de déplacer Dans une zone Ou de contrôle Vous n'avez pas de téléphone Alors pourquoi Dans cette période Nous avons des moyens Vraiment rudimentaires Nous avons des contrôles Aujourd'hui Il y a des moyens Performants En termes technologiques Et puis Nous avons des situations Nous trouvons le normal Mais le même point C'est que Nous devons prendre Les dispositions Il revient Encore une fois Au premier ministre Ariel Henry De prendre Les dispositions Dans le même temps Il ne va pas parler Ce texte Ce texte Il y a déjà Dans le même temps Il n'est pas Il n'est pas Pour qu'il n'est pas Pour qu'il n'est pas Pour qu'il n'est pas Dans le même temps C'est normal Il n'est pas Ariel Henry Comme premier ministre Il n'est pas 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 De toute façon C'était sa Compréhension De choses Il faut faire avec Il était comme ça C'était très intransigeant Est-ce que c'est vrai que nous voulons à Théa, le jeune monsieur, qu'il y a un plan pour assassiner elle ? Eh, moi, j'ai essayé de dire ça après, même par le président Pat, sous le cas. Moi, même la dernière fois que je me suis dit, c'était une réunion avec l'Oria. Je suis invité à une réunion avec l'Oria, parce que c'est 10 ou 12 juin, la dernière fois que je me suis dit. Je vais me mettre en place encore après. Après, j'ai essayé de travailler avec le monsieur sous-constitution, je vais me mettre en place encore après. Vous avez parlé, vous avez été conseillé. Non, à l'époque, je me suis dit. Oui, je suis là, mais j'ai mal à parler. Est-ce qu'il y a des noms qui surprendent nous dans le monde qui a arrêté? Bon, je ne sais pas si tout le monde a arrêté, moi, il y a des Colombiens qui a arrêté. Non, je ne parle pas de Colombiens, je parle de monde qui est là pour payer le monsieur de sécurité. Ah, les policiers? Est-ce qu'il y a des noms qui sont là? Bon, normalement, d'après la loi sur le palais national, il y a aussi pour protéger le président. Protéger le président, la résidence. Je ne sais pas si citer, non, non. Je ne sais pas si citer, non. Mais est-ce que vous réalisez que vous avez des noms qui ont des soupçons sur vous et que vous êtes surpris que vous avez appris que vous avez reçu l'argent et que vous avez impliqué? Bon, je ne sais pas si vous avez des documents qui disent que vous avez reçu l'argent. Je ne sais pas si vous avez arrêté. Écoutez, je ne sais pas si vous avez un dossier de la justice, je ne sais pas commenter. Sauf que ce que je pense, c'est que, un, pour la sécurité du président de la République, la loi fait obligation au monde qui est responsable de sécurité pour protéger le président. C'est ça, là, l'on dit. Mais je ne sais pas si vous avez entré sur le fond du dossier, puisque c'est le dossier en justice. Non, mais là, il y a une forme, non ? Il y a une forme, non ? Oui, oui. Vous avez dit que vous avez douté, etc. Non, pas douté. Est-ce que vous avez des noms qui surprends nous ? Vous avez dit, qu'est-ce que vous avez des noms qui surprends nous ? Vous avez dit, qu'est-ce que vous avez des noms qui surprends nous ? Je ne sais pas si vous surprends, ni commenter. Donc, vous trouvez le normal ? Non, puisque si c'est des policiers qui sont là pour le président de la sécurité, le président assassiné, il faut que vous dise commenter l'assassiné. Vous avez dit, c'est normal. Je ne sais pas si vous avez dit le groupe. Vous pouvez nous expliquer, mais je pense que j'ai déjà fait le travail. Mais on attend pour voir. Mais vous avez confiance dans la justice. Bon, maintenant, comme le système judiciaire fait à plusieurs états, il y a plusieurs niveaux, si vous n'êtes pas d'accord avec la première décision pour que vous fasse un appel, si vous n'êtes pas d'accord avec l'appel pour que vous fasse un cassation, et même si vous n'êtes pas d'accord avec l'appel pour que vous fasse un cassation, pour que vous fasse un intermètre, vous fasse un des droits humains, vous fasse un des droits de l'eau. Donc, moi même, j'ai tant de procédures là. Enquête, ça a duré en plus le temps, d'accord ? Vous pensez que vous fasse un premier rapport et la famille du président n'est pas d'accord avec l'appel. Si vous estimez que vous n'êtes pas d'attendre, vous n'êtes pas d'attendre, vous n'êtes pas d'appel. D'accord ? Vous pensez que vous êtes en enquête qui a pris un plus de temps, qui a pris un bon... Ou même plusieurs années même. Ça dépend si vous n'êtes pas d'accord avec l'appel. Donc, ça vous dit que vous n'êtes pas d'accord avec l'appel. Vous n'êtes pas d'accord avec l'appel. Vous n'êtes pas d'accord avec l'appel, puisque c'est la vie, on est limité dans l'état et dans l'espace. Mais ce que je pense, c'est que nous avons intérêt pour nous faire lumière sur le dossier de ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Pour que ça ne soit pas jamais fait encore. Pour ne pas être président dans le public. Vous ne le faites déjà, l'idée qu'on le faites déjà. Non, mais pas dans le 20e siècle là-là. Vous tuer Jean-Jacques Dessalé. Oui, mais ça c'était le 19e siècle. Mais, bon, même si pour les jours, depuis l'assassinat des trouillons, on ne va pas faire ça, c'est arrivé. Ok ? D'accord ? Ne serait-ce que ça. Parce que le président Joël-Maurice Pat, il n'y a pas le temps pour le définir le mandal. Même si vous avez une politique, une politique, une politique du mandal définie en 2021, vous ne savez pas que ce n'est pas vrai. Parce que nous avons un petit peu de l'école où nous avons été élu en 2017, nous avons été élu en 2017, donc c'est 5 ans, c'est 2022 le tapier. Tout le monde qui a dit en 2021, vous ne savez pas que ce n'est pas vrai. Maintenant, ceci étant dit, nous sommes clairs que il faut que nous avons une lumière qui fait ça. Lumière à plusieurs niveaux. Il faut que nous avons une lumière qui fait ça. Et deuxièmement, comme je disais, ce que nous avons fait, c'est que il faut que nous permette à la population de comprendre, de changer le rapport avec l'autorité. Nous avons un conflit avec l'autorité. Nous avons un conflit avec l'autorité. Nous avons un conflit avec l'autorité parce que puisque nous avons un rapport conflit avec l'autorité, nous n'avons pas d'accepter pour nous faire une discussion. L'assassinat du président Joël-Maurice est une forme d'intransigeance, également une forme de conflit avec l'autorité. Il y a des gens qui pensent que il y a des menaces clairs qui ont fait tous les médias, etc. contre le président. Il faut que nous avons un président. J'avons même critiqueDE. N'y a pas de l'autorité. Popes, j'ai critically en tout. Mais vous avez commencé l'autorité publique. Vous avez commencé. C'est pourquoi je me disais, il y a des enquêtes socio-administratives sur le dysfonctionnement instituciones entre l'assassinat du chef de l'État. Ça permet de nous faire plusieurs conditions. Un, la permet nous à l'actrice de l'âge. C'est bon, quelqu'un va mettre nous dans la prison? Non. Pour nous réparer la société, pour nous faire l'éducation civique avec nous, l'éducation de la citoyenneté, pour nous faire l'éducation civique ou l'éducation de l'autorité, ou l'éducation de l'autorité, mais ce n'est pas aller chercher l'assassiné, ou bien détruire l'immoralement, pour nous faire l'éducation civique. Je pense que son enquête, c'est Ariel qui doit faire l'enquête. Ça fait, j'ai intervenu sur l'autre radio, quelques jours après l'assassinat du président, à côté de l'enquête pénale, c'est l'enquête socio-administrative sur le dysfonctionnement institutionnel entre l'assassinat du chef du l'État. C'est anormal qu'un président de la République mourir, qu'il n'y a pas de paquet pour une cabine d'un pays pour ne pas avoir un service, pour ne pas avoir un service de renseignement, pour ne pas avoir un service de renseignement. Le serait-ce que même si il n'y a pas d'assassiné le président, il y a des nationalités, il y a toujours une soupçon sur vous. Soit pour la drogue, ou bien pour d'autres crimes, etc. Ou tap bon service de renseignement, si Ani te la, si le président te gata gana Ani depuis l'enquête de l'enquête de l'enquête, je pense que M. se tap la. Parce que Ani, il y a des professionnels de renseignement qui tap koné M. Saouda et qui tap cheche koné pour qui Saouda. Gishaw Dore, professeur Gishaw Dore, ancien conseiller du président, Jovenel Moïse, nous allons prendre pause et nous allons après. Évidemment, la question de sécurité est tellement de préoccupations. Il y a un bon point de bâtir en émission alors que nous avons trois thèmes d'actualité que M. a bien été avec vous. Mais nous allons regarder bien vite. Merci encore une fois pour la disponibilité. Merci. Pour suivre M. la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, Gishaw Dore est notre invité ce matin. A tout de suite, après la pause.